Bon, alors que plusieurs personnes ont déjà eu accès au teaser trailer d'Huntman 3 à Quantum Mania depuis plusieurs semaines maintenant, notamment avec tout ce qui est Comic Con de San Diego, D23 ou que sais-je, voilà qu'il arrive enfin chez nous, simple mortel. Ça y est, c'est disponible pour le grand public. Et quel plaisir d'avoir un visuel sur le tout premier projet de la phase 5. Donc, fini les présentations de personnages, fini les intrigues secondaires, avec Huntman 3 à Quantum Mania, on peut clairement dire qu'on entre dans le vif du sujet. Après tout, Kang le Conquérant est de la partie, celui qui nous a été teasé comme le grand vilain de cette nouvelle saga. Comme le veut la tradition, avec chaque nouveau teaser trailer, une analyse et requise, l'occasion pour nous d'en savoir toujours plus est de creuser plusieurs pistes autour de ce projet ô combien attendu. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis Hirosef et aujourd'hui, on entre dans la phase 5 du MCU, on parle d'Huntman 3, Quantum Mania. Bon visionnage. Scott Lang, ou Ant-Man si vous préférez, c'est l'exemple le plus parlant d'un super-héros qui a utilisé sa notoriété pour s'enrichir. On a par exemple appris récemment via les autres projets du MCU, que Scott Lang a réalisé plusieurs talk-shows ou podcasts pour raconter l'histoire des Avengers. Comment il est lui-même devenu membre, le fameux Time Haste, le braquage temporel des Avengers dans Endgame, etc. C'est de cette manière que le grand public a découvert leur prouesse, notamment contre Thanos. Et bien sûr, c'est via lui que le monde sait ce qui est arrivé exactement à Tony Stark, voire même Natasha. Le début du trailer de Quantum Mania nous montre justement la nouvelle vie de Scott Lang. Un héros au visage bien connu désormais, un visage que tout le monde salue dans la rue, on imagine qu'il est invité partout et que ce ne sont pas les tapis rouges qui manquent dans sa nouvelle vie. Même s'il semblerait que beaucoup de personnes continuent de le confondre avec Spider-Man, après tout, Ant-Man, Spider-Man, j'avoue qu'il est possible de se tromper. De plus, ça ajoute une petite note humoristique au fait que tout le monde a oublié l'identité de Spider-Man. Et oui, Peter Parker, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. De plus, cette partie du trailer renvoie à tout ce qu'on a déjà vu concernant l'envers du décor des super-héros. Car oui, si certains galèrent à payer leur facture, comme montré dans la série Falcon et le Soldat de l'Hiver, d'autres comme Scott ont eu la chance de devenir des super-héros célèbres, et donc de pouvoir utiliser leur image pour, qui sait, gagner de l'argent. En tout cas, le parallèle est très sympathique. Après la partie humoristique du trailer, on entre dans le sérieux. Et on apprend tout simplement que Cassie Lang, fille de Scott, qui est désormais jouée par une nouvelle actrice, vient de mettre en place une création en lien avec le monde quantique. Et ça, c'est déjà un élément qui démontre que Cassie Lang est assez douée avec la technologie, et qu'elle est la digne héritière du véritable Ant-Man, du moins le tout premier. Et la création de Cassie, elle l'a créée, pour aider ceux dans le besoin. Car il est vrai que la menace de Thanos a été écartée, mais le monde continue de fourmiller d'autres menaces, possiblement plus dangereuses que le titan fou. L'outil créé par Cassie est une sorte de satellite, qui couvre également le monde quantique. Même que ce dernier semble envoyer un signal, une initiative que Cassie semble avoir prise seule, puisque Janet demande l'arrêt immédiat de la création de Cassie, lorsqu'elle comprend de quoi il s'agit. Tout le groupe se retrouve téléporté à l'intérieur du monde quantique, comme si quelque chose ou quelqu'un a fait en sorte d'utiliser le signal envoyé par le satellite de Cassie, pour se frayer un chemin vers notre monde. Détecter un signal, c'est savoir exactement la provenance de ce dernier. Et donc, ça permet de créer un lien. Via alors la première révélation du trailer, le personnage de Janet cache quelque chose depuis le tout début. Souvenez-vous, Janet, c'est la femme de Pym, Hank Pym, le créateur de la Pym Particule, et premier Ant-Man. Et Janet, eh bien, avait, suite à une expérience, été portée disparue à l'époque. On parle de plusieurs années avant la naissance de Cassie Long, pour l'exemple. C'est dans les films Ant-Man qu'on découvre toute l'histoire, et surtout, qu'on est témoin du retour de Janet. Cette dernière nous explique d'alors qu'elle a passé tout ce temps dans le monde quantique, ce qui lui a permis d'une part de vieillir lentement, puisque le temps ne se déroule pas du tout de la même manière, et d'autre part, on nous suggère également que Janet, suite à son séjour dans le monde quantique, a commencé à développer certaines capacités surhumaines. Quelque chose qui ne sera pas forcément traité par la suite, on sait seulement que cette dernière a passé un long moment dans le monde quantique, sans qu'on sache exactement ce qu'elle a fait, qui elle a rencontré, et comment elle est restée en vie. Et tout ça, vous l'aurez compris, ça a un lien avec ce qui se déroule dans le trailer. Janet semble avoir peur de quelque chose ou de quelqu'un qui se trouve dans le monde quantique. Résultat, une fois le signal envoyé, le pire se produit. Et ce qui est très important, et qui sera au cœur du début de l'intrigue, c'est que nos héros ne sont pas tous attirés dans le monde quantique en même temps. Et oui, comme ce dernier possède ses propres règles pour le temps, un temps qui agit différemment que dans notre monde, il suffit que Cassie arrive dans le monde quantique une seconde avant son père, pour que ces dernières passent un long moment avant que ce dernier n'arrive. Pareil pour Janet et Hank Pym. On peut parler de plusieurs jours, voire semaines, c'est très flou, et c'est ce qui explique pourquoi ils ne sont pas tous ensemble dans le trailer. Scott et Cassie semblent être arrivés plus ou moins en même temps, mais enfin, c'est ce que montre le trailer. Et ils sont seuls. Via d'autres plans, on peut voir que Janet, Hank et la guêpe, Hope de son vrai nom, sont eux aussi de leur côté. Ce qui veut dire que le groupe a été scindé pendant la téléportation, et on imagine que le groupe de trois va venir aider le groupe de deux, Cassie et Scott, quand ces derniers feront leur première rencontre avec ceux qui peuplent le monde quantique. Le trailer en profite alors pour nous montrer toute la beauté de la dimension quantique, pendant que Janet, en voix off, nous explique que le monde quantique est un univers secret en dessous d'une autre. Après tout, suite à son séjour ici, Janet a dû apprendre beaucoup de choses sur ce monde. On la voit même chevaucher une créature du monde quantique en compagnie de Hank et Hope. Clairement, elle sera la clé de ce film, elle qui semble en savoir beaucoup, beaucoup plus que ce qu'elle ne laisse entendre. Hope demande même à Janet pourquoi est-ce qu'elle est aussi effrayée depuis l'incident qui les a téléportés, ce qui nous amène directement à Kong. Du moins, là encore, c'est ce que souhaite nous faire comprendre le trailer. On peut d'ailleurs voir pendant cette réplique, Kong déposer un objet mystérieux, dans une sorte de machine encore plus mystérieuse. Et on devine qu'il s'agit de Kong, si on est attentif aux couleurs portées par le personnage, dans le fond. La ville aperçue dans le trailer semble quant à elle faire référence à Chronopolis, la ville du monde quantique, qui ici est revisité avec une architecture ainsi que des couleurs qui rappellent étrangement les structures aperçues au sein de l'organisme TVA, découvert dans la série Loki. Ce qui peut avoir du sens, puisque Kong, TVA et monde quantique sont des éléments liés. Qui sait, on va peut-être même apprendre que l'organisme TVA se trouve en réalité dans le monde quantique, où il trouve source d'une manière ou d'une autre. Et c'est l'occasion pour le trailer de nous montrer le premier visuel officiel de Kong le Conquérant. Et clairement, le design est incroyable. On avait déjà vu à quoi ressemble Kong dans sa version ou identité, celui qui demeure. Et maintenant, il fait son grand retour dans sa version la plus iconique. Et tout y est, la combinaison, le casque, les couleurs, bref, celui qui nous avait assuré qu'on allait se revoir très bientôt avait vu juste depuis le début. On peut d'ailleurs noter un élément très intéressant sur le visage de Kong, des cicatrices inspirées de son look dans les comics. Et même si pour l'instant, on ne sait pas exactement s'il s'agit de vraies cicatrices, suite à un affrontement ou seulement un élément de design, il est clair que le but principal, c'est de pouvoir reconnaître de quel Kong il s'agit, en lui donnant un signe, disons-le, assez distinctif. Car oui, ce ne sera pas le seul Kong qu'on va voir à l'action. Et je trouve que l'idée est très bonne de pouvoir, à vue d'œil, reconnaître de quel Kong il s'agit. Le fameux Kong principal autour de qui, tout va tourner, celui qui est destiné à s'asseoir dans un bureau, à l'intérieur de sa citadelle, situé à la fin des temps. Celui qui, on le sait, gagne la fameuse guerre multiverselle, contre ses autres lui, ses autres variants. Quant aux répliques de Kong durant le trailer, il s'agit de phrases qui, on l'imagine, sont à destination de Scott Lang. Il lui précise ainsi qu'il peut l'aider à retourner chez lui, il peut lui offrir plus de temps, et que s'il l'aide, mystère, mystère. Car il ne termine pas cette phrase, et demande directement à Scott s'il accepte. Le plus intéressant étant bien évidemment le fait qu'il s'adresse à lui en utilisant l'alias Ant-Man, comme s'il le connaissait déjà. Alors bien sûr, via une toute autre vidéo sur la chaîne, on a déjà traité du synopsis du film, qui nous donne beaucoup d'informations. Mais ici, puisqu'on se focus seulement sur le trailer, on va éviter de spoiler ce qui ne s'y trouve pas, quant à la vidéo en question, elle sera listée parmi les annotations de fin. En tout cas, ce trailer, c'est à la fois la découverte du monde quantique, enfin, le vrai, en plus d'avoir le premier visuel de Kong le conquérant dans le MCU. Un trailer qui personnellement m'a beaucoup plu, que ce soit la musique, l'ambiance, ainsi que les décors, toute la vibe cosmique qu'on retrouve également dans le film Gardien de la Galaxie, bref, c'est un film que j'ai hâte de découvrir, et maintenant qu'on a enfin droit au trailer, on va pouvoir se mettre aux théories, qui seront sûrement très nombreuses. Pourquoi est-ce que Kong souhaite l'aide de Scott et seulement lui ? Qu'est-ce que Kong a perdu ? Est-ce que c'est en lien avec l'orbe aperçue au début du trailer ? Où est Modok, le fameux, censé être le véritable vilain du film ? Beaucoup de questions restent en suspens, de quoi nous permettre d'explorer de belles choses dans les prochains jours. Activez la cloche pour ne rien rater. Ah oui, et si j'ai oublié quelque chose que je n'ai pas vu dans le trailer, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Je suis d'ailleurs très curieux d'avoir votre avis sur le trailer, sur le reveal de Kong le conquérant, et aussi sur ce que cache Janet, selon vous. Comme d'habitude, je compte sur vous, pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. Ça m'aide beaucoup, et je vous remercie pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, un clic pour faire partie de notre belle communauté d'explorateurs, avec la petite cloche pour être notifié à chaque publication, et vous avez aussi les annotations de fin, qui vont vous permettre de continuer à explorer l'univers du MCU. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501